alors la vidéo que vous avez vu hier elle date d'il y a trois jours ok hyper récente depuis j'ai un petit peu modifié mais ouais bah ouais j'ai plein de nouveaux trucs un peu comme des pokémon les chars en mer du coup j'allais dire j'allais vous présenter pourquoi mes lineups sont aussi espacés déjà parce que je trouve pas pour moi de bons véhicules non pour les pour les allemands donc voilà tu vois 3.7 5.3 donc 4.0 est ce qu'il ya des chars à tourelle en 4.0 non il ya que des machins comme ça et ça m'intéresse pas je veux dire honnêtement des stocks des machins ça m'intéresse pas donc je m'emballe ouais je vais plein de nouveaux trucs je vous expliquais maintenant comment moi je fais pour mes mes lineups oui je sais que c'est pas trop bien d'espacé genre 3.7 5.0 c'est pas bon du tout je sais que c'est pas bon du tout mais je pense créer genre deux nouvelles lignes tu vois là parce que c'est trié c'est un point un machin mais je pense je vais faire 5.3 avec 5.0 et les trois là ensemble tu vois je pense je vais les rassembler mais je vais toujours laisser celle là je veux juste dans les pré réglages ajouter deux en plus je vais faire ça pour toutes les nations alors pourquoi j'ai acheté le m6 a1 tout simplement parce que ça 76 mm tout simplement web en fait j'ai je manquais de puissance de feu en fait je veux chercher un phare un petit peu blindé en même temps avec un bon canon donc de base tu vois j'hésitais avec le le l4 le problème c'est que le l4 il ya zéro résistance tu vois alors que lui il ya un bon canon et en même temps il peut résister il pour moi il trop le bout parce que les plaques font pas clair genre c'est mi 80 mm mec les les bordels d'angle j'ai déjà bouillé c'est un tir de taille guerre c'est un bordel donc faut croire à la chance si tu boune ça à la chance ah oui il est il est sur armé ce truc genre vraiment il est sur armé un jour c'est un bordel t'as 2 12 7 au châssis plus une sur le toit tu as un ancien canon de 37 et un 76 si tu as beaucoup trop c'est un bordel et j'ai toujours le cobra c'est les deux en fait je cherchais à avoir un autre 5.0 tu vois comme ça j'ai deux véhicules et c'est pareil pour toutes les nations enfin du moins celle que j'aime donc pour les usa j'ai juste formé ça c'est tout pour l'allemagne bon il m'a coûté très cher j'avoue il m'a coûté la blinde par contre je l'ai vu lui mon char de rêve mais laisse tomber je l'aurais jamais c'est un rêve oublié alors j'ai pris le porsche tiger puisqu'il a une plaque de sang par contre faut pas s'angler avec celui là par contre ce qui est très bizarre c'est que genre celui là tu dois t'angler tout le temps et lui c'est l'inverse toujours de face donc des fois je me trompe je sais plus quel tailleur je joue ouais ça arrive et les panthères c'est pas trop mon truc parce que moi ce que je cherchais du blindage partout genre 80 mm sur les côtés 82 c'est pratique 40 ça m'intéresse pas les panthères c'est des très bons chars mais ça m'intéresse pas parce que je veux je veux pas aller en quatre je vais pas fermer non non c'est juste celui là tu vois les 5.7 mais en vrai si moi j'aurais préféré qu'il foute en rang 3 mais bon il est en rang 3 parce qu'en fait moi quand je suis dans une branche je cherche un char du même pays genre oui j'aurais pu acheter ça oui les pt oui c'est un très bon char mais le problème pour moi c'est que c'est un char russe un kv c'est russe c'est pas allemand bon t'as un canon de panzer 4 mais ça en fait pas gaffe et broombard drôle drôle mais pas parce que je cherche moi je cherche pas un char drôle je cherche un char un peu fort tu vois ah oui aussi il a la même vitesse en marche avant qu'en marche arrière ce qui en vrai est très pratique quand tu te fais rush ou quoi 28 km en marche arrière je peux te dire que c'est très très bien et j'en connais pas beaucoup des véhicules qui recule aussi du coup pour l'allemagne c'est tout ouais c'est absolument tout alors pour la russie je vais pas acheter beaucoup juste un t34 avec le gros canon et j'ai le projet de farmer de l'xp pour avoir le kv 85 et l'is mais le problème c'est que ça coûte beaucoup trop cher et le char idéal pour moi que j'aimerais bien acheter c'est celui là mais il vaut genre s'emballe les gens le revendent s'emballe sinon tu as lui mais il me plaît pas juste il me plaît pas kv 122 il me plaît pas pour l'angleterre ben le tritz n'est là le truc de varsovie enfin le sherman firefly je suis plus blindé qu'un firefly en gros c'est un châssis de m4 celui en 3.7 là ce châssis là mais avec un 17 pounder sinon c'est le même et autre modification que j'ai fait pour l'arbre anglais non mais attends donc l'arbre anglais j'ai fait ça oui c'est full premium je sais mais en vrai avec les moins 50% ça coûte rien en vrai ça coûte rien non mais regarde les prix 125 ça vaut moins d'un euro bon et les avions ça vraiment genre ça a coûté pas cher genre tu vois 240 vraiment si vous voulez faire des achats vraiment acheter maintenant ou pas après ça disparaît je pense le 14 novembre ou un truc comme ça donc profitez donc j'ai pris deux chasseurs un merde attend j'ai pris un corsaire je les ai déjà pas mal joué en pour m'amuser en vrai j'aime bien si vous voulez savoir les munitions que je joue ça je prends pas de bombe prend juste cible au sol donc j'ai ça j'ai un speed fire mark 2 que je kiffe je les kiffe tous les véhicules parce que je les ai testés genre pendant en fait pendant quatre mois je testais tous les véhicules là et du coup pour voir si j'aimais bien au final je kiffe ma race là je prends les universels parce que de base j'avais pris les furtifs en fait je vois pas où je tire donc moi je prends universel pour tout après j'ai acheté l'arvok qui je trouve est magnifique en noir comme ça et après il a deux bombes de 60 kg ou un truc comme ça ouais voilà 65 kg 4 bombes celui là je l'ai depuis très longtemps et j'ai pris un Hudson oui vous pouvez voir qu'il y a le drapeau belge un peu partout en fait j'ai mis le drapeau belge sur tous mes avions ouais ouais je veux que ça foutre mais je sais pas j'aime bien ce que sur les chars je trouve ça donne moins bien donc je me suis dit allez sur les avions pourquoi pas après pour le japon il ya que les avions qui ont été changés les chars n'ont rien changé les chars n'ont rien changé absolument rien pour l'aviation j'ai pris qui sent qui sent deux ouais qui 44 et 34 alors oui vous allez me dire eux pour que tu pas pris le au dessus tout simplement parce que j'aime pas les canons il ya une retombée d'obèse oui et magnifique oui et bien mais une retombée d'obèse donc j'aime pas après j'ai le kit 32 qui est de la voix de la merde on va pas se mentir c'est un peu de la merde en fait j'avais le choix entre soit ça soit le h6 k4 tu vois celui là mais le problème c'est que je galère à le manoeuvrer genre je mets une demi heure pour manoeuvrer ça m'énerve alors vraiment il est bien mais pour manoeuvrer c'est une horreur après j'ai le légendaire betty le g4 m1 qui est vraiment une perle vraiment je le kiffe cet avion alors j'ai fait une petite folie j'ai acheté cette modification avec des golden eagle pour avoir accès aux bombes de 250 kg j'utilise que cela parce que tu as plus d'explosifs et il pénètre un millimètre bah bref je préfère utiliser cela parce qu'il ya plus d'explosifs 114 et là c'est 104 ouais c'est ça donc je préfère utiliser ces bombes donc quand je veux les grosses bombes j'utilise les 250 et quand je veux bombarder beaucoup j'utilise les 12 de machin par contre les bombes load le meilleur bombe load que j'ai jamais vu celui-là 10 bombes de 58 kg c'est vraiment rentable en fait moi ce que je cherche c'est d'avoir beaucoup de bombes mais en même temps pas des gens pas dix bombes de 250 tu vois juste des bombes de 100 mais genre 10 c'est pas mal tu vois j'aime bien avoir beaucoup bon après je vais vous montrer les bombardiers ouais donc lui j'ai quatre énormes bombes c'est les c'est vraiment des grosses bombes après lui bas rien quand je l'ai de base et lui c'est un petit peu un bordel parce que c'est un avion civil qui a été modifié et en fait oui je peux avoir les roquettes mais je suis une merde j'arrive pas à tirer avec les roquettes donc je prends juste les bombes donc tu as quatre bombes de 58 kg et tout le reste c'est des 24 kg tu as deux types de bombes différents donc c'est un peu le bordel mais en vrai il est très bien il est très très bien j'aime bien après les modifications futurs donc les trucs j'ai projet à oui oui bas girl and panzer fan par à saint c'est tout j'aime bien j'aime bien j'ai rien d'autre à dire j'aime bien ce timing bas je les farmais direct il est sorti je les farmais ah oui j'ai farmais aussi le petit machin parce que c'est un t26 meilleur qu'un t26 en fait pourquoi il est meilleur qu'un t26 parce qu'il a le même blindage en fait déjà tu as un membre d'équipage en plus on dirait oui c'est rien en vrai ça peut changer la donne étape genre beaucoup plus de chevaux genre l'hôte qui galère à la 30 lui il ya un meilleur moteur en gros il galère moins mais le bt 42 c'est le feu après pour la suède qu'est ce que j'ai projet d'acheter à votre avis alors j'ai projet d'acheter le léopard c'est faux je m'en bats les couilles des top br j'ai le projet d'acheter ceci quand j'aurai les thunes parce qu'en vrai c'est pas mal j'aime bien évidemment celui là dans la line up mais ouais et il ya un autre truc que je voulais fermer c'était quoi ah oui c'était le cromwell 1 parce que c'est pour moi je le considère comme un véhicule léger qui va à 64 km en réaliste sur route par contre 45 hors piste et 64 sur route en fait mes line up je vais vous expliquer moi mes principes de line up en gros moi dans mes line up il me faut au minimum un char très blindé le jumbo par exemple pour cette branche un très bien armé donc avec un très bon canon le m6 et un char très rapide le m24 cherchez moi un véhicule en 5.0 rapide à part celui là il n'y a pas et 33000 laisse tomber ouais non laisse tomber beaucoup trop cher pour ce que c'est je trouve ouais sinon tu as celui-là je le vois beaucoup en game à skipper il est très fort il n'y a pas de l'APDS ou un truc comme ça lui il n'y a pas une munition cheaté ouais voilà il y a de l'APDS ouais bah du coup voilà le m4 à 2 je le ferme pas j'ai déjà le cobra king qui est exactement la même chose à part que cobra king il ya un petit message pour moi qui est bien first in baston baston c'est en belgique donc dans mon pays donc merci merci c'est mon pays alors que lui il n'a pas après donc pour les allemands bon puissance de feu allemand ils sont tous puissants ils sont tous puissants à part lui ah oui je vous expliquez parce que moi je joue que en personnalisé je vous expliquez aussi mon principe donc là je vais pas lancer une game vous en faites pas hop hop voilà donc en fait mon but c'est d'avoir quatre chars dans toute même branche tu vois c'est pour ça qu'il y en a un qui est 3.3 en fait c'est que j'ai le but d'avoir quatre véhicules et regardez l'angleterre tiens il m'en manque un bizarre c'est pour ça que je voudrais le le chrome wall 1 comme ça il me fera office de char léger en fait donc pour l'allemagne je disais puissance de feu ils sont tous forts enfin des 4 que j'ai là parce que lui je le compte pas dedans ils sont tous forts en puissance de feu à part que les panzer 4 ils ont 50 mm à la tourelle ce qui est vraiment casse couille parce qu'un n'importe quoi peu de peine ça me casse les burnes le tiger t'es obligé de t'angler sinon tu peux pas résister avec ta plaque de 102 et lui il est un petit défaut là en gros si tu tires là ça fait que 102 mm parce qu'il y a un petit creux enfin bref c'est la merde en fait lui tu es obligé de rester pile de face lui tu dois te mettre comme ça en gros entre la plaque là tu as plus ou moins en gros donc pour l'allemagne juste vitesse j'ai pas en trouver moins un véhicule en genre 3 4.0 rapide il n'y a que lui il n'y a que lui il n'y a que lui et laisse tomber il se revend sur le marché pour des c'est le char le plus cher du jeu donc niktar parce que sinon ouais t'as lui il n'est pas très rapide il y a un machin t'es maille débarque donc bref je voulais un char plus blindé que le tiger j'ai eu enfin j'ai eu ce que je voulais en fait je voulais deux tiger parce que je trouvais qu'un c'était pas assez parce que les panzer 4 ils sont bien mais en résistance ils résistent à rien je vais attendre que le kv2 machin passe là je vais attendre qu'ils passent pour parler allez vas-y casse toi là allez hop 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 dégage allez hop 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 allez hop 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 allez hop 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 bon c'est bon là tu te casses ouais il y a un peu bugué hein désolé allez casse toi ok c'est bon donc je disais donc là il y a bien deux plaques vous faites pas voir il y a deux plaques donc personne peut de peine et la tourelle est assez troll en fait la tourelle c'est la même exactement la même et elle est assez troll par contre le problème que j'ai c'est les deux wix pot là en fait je vous expliquais le topo quand tu te fais tirer là soit à ça dépend des canons ça dépend de la chance soit on te fait que le commandant état de la chance soit on te fait les trois membres d'équipage rarement moins une shot mais souvent on fait soit le commandant ou soit les trois mais jamais je me fais one shot pas j'ai jamais eu le cas du moins allez casse toi là genre de merde voilà bref et par contre il coûte très cher ce véhicule vraiment écoute la blinde je suis désolé je suis un pigeon mais je m'en bats le coude du coup pour la russie j'ai pris ça ce qu'il ya un canon et l'armure est assez troll et du coup j'ai le projet parce que je trouve que lui est assez la pas de puissance de feu j'ai le projet d'acheter ça quand j'aurai les thunes c'est de base je compte acheter ça mais il ya tellement un long reload il n'est pas assez blindé je trouve il ya plein de défauts pour moi que j'aime pas moi je dirai is1 et kv5 quand j'aurai les thunes pour l'angleterre je dois encore prendre le chrome wall 1 et sinon selon pas j'ai pris le fairfly ah oui du coup allemagne du groupe puissance de feu ou air rapidité ouais du coup les critères les critères que je dois avoir dans chaque branche si possible c'est blindage puissance de feu et mobilité c'est le triangle des chars en fait c'est le tri pour la russie blindage j'ai les deux kv même si lui il galère à pénétrer n'importe quoi ce qui m'énerve vraiment surtout quand 3.7 puissance de feu mon nouveau et vitesse bas les deux t-34 en fait j'ai pas vraiment de charles et j'ai pour l'angleterre avant j'avais que les deux churchill donc les deux churchill je compte ça ça c'est uniquement blindage le canon c'est de la merde ça c'est un mix entre blindage et puissance de feu parce qu'en vrai il a un bon canon et si tu débloques le dernier obus là t'as genre 122 de peine 132 excusez moi donc ce qui est très bien en fait est vraiment c'est un mix entre blindage et machin et pour vraiment une énorme puissance de feu j'ai le 17 pounder bah c'est simple c'est le meilleur canon que j'ai pour l'instant qui pénètre le plus plus que des tigers donc c'est une machine de guerre je l'ai juste acheté pour le 17 pounder anglais c'est tout et du coup j'aurai bientôt le parce que là j'en ai que 3 en minimum 3.7 et lui j'aurai après et je le considère pas comme un moyen puisque en vrai je résiste à rien ce que je vais les mettre avec des 4.0 donc donc je vais vous dire pour moi je le considère comme un léger après du coup je les avions là en fait c'est tout simplement tout du coup on va se quitter sur mon char le plus cher let's go du coup pourquoi il me dégage bah du coup à plus je vais faire des vidéos sur un peu tout je pense faudra que je vois parce que c'est bientôt les cours ouais bah du coup c'est juste moi qui parle pendant 20 minutes ouais allez à plus